Bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe. Aujourd'hui je vous propose une confiture pomme fraise à l'agar agar. L'agar agar c'est quoi ? C'est un jellifiant qui permet de mettre moins de sucre dans nos confitures et comme ça on a plus le goût des fruits. Donc pour cette confiture, j'ai 600 grammes de pommes que j'ai épluchées et coupées en morceaux. Là j'ai 500 grammes de sucre en poudre. Il me faudra un sachet de 2 grammes d'agar agar et puis là j'ai 400 grammes de fraises que j'ai lavé et coupé en morceaux. Et bien c'est parti pour la recette. Et on va commencer par déposer les fruits dans la cuve. Je commence par les fraises, après je vais mettre les morceaux de pommes. Et puis on va, ce qu'on va faire c'est qu'on va, on va mettre l'agar agar dans un petit récipient. Et puis on va le mélanger avec un petit peu d'eau. Voilà, on va le mélanger un petit peu. Maintenant on va pouvoir mettre, eh bien, on va mettre le sucre dans la cuve. On mélange bien. Et on va tout de suite se mettre en mode doré. Et puis on va remuer de temps en temps jusqu'à l'ébullition. Voilà, je commence à avoir une ébullition. Qu'est-ce que je vais faire ? Eh bien, je vais mettre mon agar agar dans ma cuve. Et puis je vais prendre un chronomètre. Et on va laisser à ébullition pendant 5 minutes. Il y a pendant ces 5 minutes. Je remue de temps en temps. Voilà, on vient juste d'atteindre la fin du préchauffage. Mais c'est pas grave, on continue notre ébullition. Là, j'en suis à 2 minutes 30. Encore 2 minutes 30. On pourra arrêter la fonction dorée. Et bien, voilà, j'ai atteint mes 5 minutes. Je vais arrêter la fonction dorée. Et je vais, eh bien, mixer mes fruits dans la cuve. Là, vous avez plusieurs possibilités. Soit vous mixez complètement pour ne plus qu'il y ait de morceaux. Moi, j'aime bien qu'il y en ait un petit peu dans les confitures. Eh bien, maintenant, on va remplir nos pots de confiture. Voilà, les pots sont remplis. Maintenant, on va mettre les couvercles. On serre. On retourne les pots pour les rendre étanches. Voilà, pour les stériliser. Hop ! Un deuxième. Voilà. Donc, on attend que ça refroidisse. Quand ce sera assez froid, on retournera les pots dans l'autre sens pour les stocker. Eh bien, voilà, je vous dis au revoir et à bientôt pour d'autres recettes.